un massage revient à 140 euros mais le couple sera vous convaincre de participer à cinq séances pour vous libérer totalement de vos toxines psychiques c'est comme si le corps ressemble en fait à des saucisses là où c'est plein il y a des tas de gens qui ont des problèmes ils sont énervés irrités irritables uniquement parce que c'est trop serré ici et du coup les mâchoires se serre à première vue tout laisse penser à une séance de torture respire bien respire bien deux heures plus tard le patient se remet tout juste de son massage c'est une nouvelle journée une nouvelle vie qui commence je me sens bien dans mon corps je me sentais très en sécurité et puis voilà donc c'est pourquoi que tal et joël le fasse en même temps il ya des moments où on revient des moments je me suis senti enfant et le fait d'avoir l'énergie paternelle l'énergie maternelle c'est rassurant aussi ça fait partie de ça et puis peut-être que ça éveille énormément de choses aussi j'avais l'impression de revivre des maladies d'enfants c'est ici que tout un groupe de patients va suivre ses cours de médecine naturelle joanne et tal se disent médium tal est aussi médecin de formation ils ont une conception de la santé plutôt étonnante dans notre optique il n'y a pas de maladie incurable il y a des gens qui se croient incurables qui se désespèrent mais il ya toujours quelque chose à faire pour augmenter la santé l'idée c'est que même s'il ne reste que 3% de santé c'est que de s'occuper de faire passer ce 3% à 4 puis à 5 puis à 6 en quelque sorte c'est d'augmenter la vitalité et de donner aux gens l'espoir qui peuvent toujours améliorer la situation je vois énormément d'hommes par exemple qui souffrent parce qu'on les pousse à être des bons hommes d'affaires mais personne ne s'interroge s'ils sont des bons maris ou des bons pères de famille je vois également des femmes qui souffrent parce que soit on les reconnaît en tant que mère on ne les reconnaît pas du tout en tant que épouse c'est à dire en tant qu'amante de leur mari très souvent les gens vivent dans des confusions et du coup je vois la raison de leur maladie la cloche retentit les cours vont bientôt commencer les patients sont appelés à suivre joanne et pour le début d'une thérapie collective ils sont issus de toutes les catégories sociales certains viennent ici pour la première fois d'autres suivent ces thérapies depuis des années tous les participants sont appelés à braver le ridicule afin de faire revivre l'enfant qui soi-disant sommeille en eux afin de régresser quitte à passer pour des thérapeutes un peu fou joanne et tal vont apprendre aux stagiaires à se libérer de leurs émotions vont les inciter à oublier la raison et les bonnes manières on a appris à l'enfant dès qu'il a su parler à parler et à ne plus être un enfant d'avant c'est à dire un enfant qui a des émotions tout court et qui n'explique pas et qui vit d'où l'idée de laisser sortir l'enfant prélangage c'est bien connu les émotions refoulées sont la cause de toutes nos maladies alors tour à tour chaque stagiaire est invité au centre du cercle but de l'opération se défouler est-ce que quelqu'un remarque quelque chose c'est toujours la répression aucun cri dans la nature on parle de bûcheron quand il est ce qu'il ne fait pas vous avez des jeunes dans les discothèques qui dansent pendant des heures mais sans se libérer parce qu'ils mettent pas le son à ils ont beau bouger ils dansent dans la discothèque mais le visage est immobile il n'y a pas un son qui sort et bien leur rage reste alors que ceux qui sont aaaah se l'humèrent c'est un exercice qui permet de libérer l'émotion sans faire de mal à qui que ce soit ça libère ça dégage et quand vous faites ça votre cerveau fabrique instantanément toutes les substances du bien être des hormones des neurotransmetteurs des endorphines parce que votre cerveau sait faire tout ce qu'il faut pour que tout marche bien mais qu'il ne peut pas faire son travail chaque fois qu'on bloque l'émotion c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu ébranlé parce que on découvre beaucoup de choses en soi même et après il faut réfléchir voilà ces exercices de défoulement ne sont pas toujours faciles surtout pour les nouveaux venus inhiber certains novices n'osent pas se donner en spectacle devant le groupe certaines personnes suivent ce stage pour résoudre des problèmes psychologiques d'autres sont atteints de maladies beaucoup plus graves parmi les participants il ya une femme qui a un cancer et qui se trouve en fait en compétition avec son époux elle n'est plus considérée comme une femme son amante son épouse parce que à chaque fois qui se retrouve avec son mari il ne parle plus de séduction il ne se touche plus ils font étalage de leur savoir intellectuel et il se défie en quelque sorte en se présentant comme le plus savant ou le plus spirituel malheureusement dans son cas elle comme son mari contribue en fait à maintenir le cancer en vie les participants sont tous des adeptes des médecines parallèles ici personne n'est choqué par les méthodes de guérison proposées ils se montrent même très enthousiastes tous les repas bio et végétariens naturellement sont pris en communs le petit déjeuner est un rendez-vous convivial où chacun fait part de ses expériences c'est aussi le moment que choisissent johann et tal pour vanter les mérites d'une thérapie très surprenante quand je pense que rares sont les gens qui connaissent les bienfaits de cette élixir magique vous en parlez à vos stagiaires bien sûr et énormément de gens pratiquent en fait cette technique mais malheureusement comme c'est entouré de tabou et de honte rares sont des personnes qui osent s'affirmer pour le présenter au public il y a des centaines de travaux scientifiques qui montrent que l'urine a été utilisée comme médicament depuis des millénaires et avec de très très bons résultats donc c'est à la fois sans danger et d'une grande efficacité j'avais la peau qui pelait doucement et du coup j'achetais constamment des crèmes et des crèmes les plus chères en général depuis que je me suis rappelé de l'urine je garde mon urine et je me badigeonne la peau comme cela ou alors j'utilise dans mon bain le matin et le comble c'est qu'il ya des gens qui me demandent quel genre de parfum j'ai mis sur ma peau beaucoup de femmes me demandent qu'est ce que j'utilise sur le visage quel genre de produit parce que il trouve que elle trouve que je ne suis pas ridée et que j'ai une belle peau j'utilise cela pour les cheveux pour la peau lorsque j'ai des problèmes de gencives je me gargarise avec l'urine également lorsque je suis constipé je prends mon urine au lieu de me purger avec des médicaments chimiques qui peuvent avoir des effets secondaires sans connaître tout simplement que l'urine existe et apporte un bien-être immédiat en rééduquant également le système digestif jusqu'au colon ce verre d'urine je vais le boire de façon à nettoyer mon organisme avec et à permettre à mon corps de bénéficier de toutes les substances thérapeutiques qui se trouvent à l'intérieur c'est que c'est délicieux ça le goût d'un légume léger le couple va jusqu'à affirmer que l'urine contient des substances anti cancérigènes grâce à cette panoplie de techniques toutes plus farfelues les unes que les autres les participants sont censés pouvoir se guérir seuls de n'importe quelle maladie vous êtes en parfaite unité avec l'arbre pour un stinge de trois jours ils doivent débourser 300 euros Johann Etal organise aussi des séances privées moyennant 100 euros je ne pense pas que les médecines douces soient chères je pense parce que la plupart des consultations par exemple dure une heure à une heure et demie vous ne pouvez pas comparer ça c'est la généraliste qui voit les gens toutes les 10 minutes vous voyez donc il faut il faut comparer des choses comparables moi je dirais aussi que dans les médecines douces en général il y a un engagement plus profond que dans la médecine chimique il y a maintenant de plus en plus de médecins qui reçoivent les patients tous les quarts d'heure ou qui ne leur demandent même plus de se déshabiller, qui ne les consultent plus je ne dis pas que tous les médecins se conduisent ainsi mais il y en a de plus en plus qui font cela pour s'en sortir pour diffuser ces théories extravagantes et s'assurer des revenus supplémentaires le couple a même créé sa propre maison d'édition et il ne manque pas d'inspiration avec 50 livres à son palmarès mais cette PME de l'irrationnel est dans le collimateur de la justice le tribunal correctionnel de Valence lui a interdit de dispenser des stages santé pendant 5 ans pourtant il a suffi au couple de dissoudre son ancien institut et d'en créer un nouveau pour finalement renaître de ses cendres et continuer son commerce lucratif par un tour de passe-passe Direction Abadiania, un petit village perché sur le plateau de Goyas au Brésil dans les rues, un étrange spectacle les passants sont tous vêtus de blanc certains d'entre eux sont en chaise roulante ces hommes et ces femmes sont tous malades la médecine ne peut plus rien pour eux alors ils sont venus du monde entier chercher un miracle à des milliers de kilomètres de chez eux nous sommes dans un endroit très mystique et très sacré ici vous avez une très bonne connexion avec Dieu et il est très facile d'entrer en communication avec les saints, les anges, les guides spirituels et gens de Dieu John of God ou gens de Dieu, c'est l'homme qui attire ces dizaines de cars remplis de malades incurables qui déferlent chaque jour dans le village ils sont reçus à la casa de Don Ignacio, le centre de soins où on leur prodigue des miracles et d'après la légende, des millions de personnes n'auraient déjà été guéries grâce à un seul homme John of God, ce brésilien médium et guérisseur son surnom, l'homme miracle je suis fermier, je n'ai pas de connaissance en médecine va donner un petit déjeuner à la petite fille qui est pieds nus ce pouvoir de guérison m'est donné par Dieu c'est la mission qui m'a été confiée depuis l'âge de 7 ans avant de commencer les soins, les malades se réunissent dans cette salle de prière pour favoriser la présence des esprits, ils doivent méditer et se concentrer pour guérir, le médium brésilien doit lui être possédé par l'esprit d'une personne décédée tout le cérémonial se déroule en musique, dans une atmosphère surnaturelle au nom de Dieu Tout-Puissant je me mets au service du bien fais de moi ta volonté donne de la force à celui qui passe des épreuves et de la lumière à celui qui cherche la liberté passez moi les instruments pour guérir, Joao fait appel à l'au-delà il change d'identité et peut alors commencer à opérer devant toute l'assistance les opérations se font sans anesthésie et les instruments ne sont pas stérilisés ouvrez la bouche les patients sont en état de trance mais apparemment ils ne souffrent pas l'absence de douleur reste un phénomène inexpliqué Cet homme souffre d'une tumeur à l'oeil à l'aide d'un couteau de cuisine, Joao va tenter de la lui retirer cette technique a un nom, la chirurgie spirituelle elle est très répandue au Brésil, des centres comme celui-ci ont proliféré dans le pays malgré les succès affichés par Joao, le curé du village ne voit pas d'un très bon oeil les activités du guérisseur aux méthodes controversées 40% des activités sont liées à des phénomènes purement naturels 50% charlatanisme 50% de charlatanisme et 10% de satanisme avec une tendance à l'inversion le charlatanisme prend de plus en plus de place tandis que le don naturel recule en dépit de ces accusations, le centre ne désemplit pas Joao soigne 200 à 300 patients par jour la plupart d'entre eux n'abandonnent pas pour autant leur traitement médical mais certains rejettent en bloc la médecine classique c'est le cas de cette femme atteinte d'un cancer les médecins lui avaient prescrit l'ablation des deux seins mais sur les conseils de Joao, elle a refusé elle a préféré s'en remettre au médium guérisseur l'opération a duré, montre en main, 3 minutes j'ai été opérée hier matin, je n'ai rien senti maintenant je suis en pleine forme Joao ne prescrit pas une telle opération à tous ces malades le rituel est bien rodé, en début de journée les patients passent à tour de rôle devant le médium sans l'informer de leur maladie chaque cas est évalué en un temps record moins de 20 secondes les prescriptions sont écrites de manière encore plus expéditive sous la dictée de l'Esprit-Saint la majorité des patients reçoivent un traitement à base de plantes parfois Joao pousse un peu plus loin le diagnostic je peux faire ce que vous voulez ouvrez les jambes mettez le doigt plat tournez le dos la douleur est là, elle est là enlevez votre chemise met ta main ici pour ce patient c'est la colonne vertébrale qui pose problème Joao juge alors nécessaire de réaliser une opération qu'il appelle chirurgie visible va ranger ça vous pouvez l'emmener vous voyez la position est correcte la colonne vertébrale s'est rééquilibrée tout à l'heure cette partie là était plus haute que l'autre vous pouvez l'emmener la majorité des malades qui viennent au centre se prétendent guéris Joao estime son taux de réussite à 85% et s'il ne promet jamais une guérison définitive il prétend pouvoir s'attaquer à toutes les maladies vous guérissez le cancer et le sida ? plusieurs personnes n'ont déjà été guéris est-ce que vous avez déjà eu des problèmes ou des accidents avec des malades ? non aucun quel est votre pourcentage de réussite ? de toutes les personnes qui sont venues ici je n'en ai jamais soigné aucune ça fait 44 ans que je réalise ma mission et je suis à Abadiania depuis 22 ans vous avez pu voir la multitude de gens qui viennent et vous prescrivez des remèdes particuliers ? ils sont naturels des remèdes naturels à base de plantes ils sont fabriqués où ? ils sont faits par un laboratoire et ces remèdes ils ont quel aspect ? ce sont des médicaments qui sont prescrits par l'esprit moi je ne suis pas médecin ces remèdes sont adéquats au traitement spirituel de chacun agacé par nos questions Joao de Texeras ne nous en dira pas plus dans son centre il expose ses trophées collection de lunettes, tumeurs en bocal, fauteuils roulants sans laisser là par des malades miraculeusement guéris c'est ici que George s'est débarrassé de ses béquilles il a subi une opération dite invisible où Joao agit à distance par télépathie j'ai eu un problème d'arthrite lorsque j'avais 9 ans c'est la cinquième fois que je viens ici et je me sens super bien quand je suis arrivé je marchais avec des béquilles et maintenant je marche 100 fois mieux tellement mieux je n'ai plus besoin de béquilles on me les a retirés il y a 10 mois et je me sens vraiment bien George est originaire de Nouvelle-Zélande c'est dire si les activités du médium guérisseur brésilien suscitent un authentique tourisme médical dans ce village de 8000 habitants on compte plus d'une trentaine d'hôtels Abadiania vit à 80% des retombées du centre plusieurs anciens malades ont même créé leur propre agence de voyage spécialisée ils vendent désormais des séjours de guérison au Brésil tout est gratuit ici ils distribuent une soupe chaque jour qui est béni et ils distribuent de l'eau qui est béni je crois non à part ça vous ne payez pas si les soins sont gratuits Joao lui ne se prive pas pour autant de réaliser des affaires juteuses le guérisseur prescrit à la majorité des malades la paciflora une poudre issue du fruit de la passion 3 euros la boîte et tous achètent de l'eau pénite à 2 euros la bouteille sans oublier la boutique du centre une sorte de supermarché opérationnel qui propose des cristaux en tous genres et des t-shirts à l'effigie bien sûr du guérisseur les dons enfin sont les bienvenus ils constituent même la source de revenus principale de Joao depuis 25 ans ce brésilien exerce une authentique fascination sur ses patients il s'est forgé une réputation internationale Dernière étape dans le supermarché planétaire de l'irrationnel nous sommes à Port-au-Prince la capitale d'Haïti le pays le plus pauvre du continent américain ici dévotions religieuses et extrême pauvreté se conjuguent avec une conception très exotique de la médecine la population a fait sienne un ancien dicton après bon dieu docteur en Haïti lorsqu'on est malade c'est la religion d'abord le médecin après nous sommes au siège du renouveau charismatique un mouvement catholique bien connu pour ses spectaculaires guérisons collectives donne ça à monsieur chéri met ça dans une enveloppe donne lui ça en Haïti c'est la soeur Claire Gagné une religieuse canadienne qui est le chef de file du renouveau charismatique la presse locale relate à l'envie les miracles constatés lors de ses prières le seigneur a beaucoup de sympathie je crois pour le peuple haïtien il y a comme vous le savez beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent pour aller rencontrer des médecins et ils prient avec une telle foi seigneur je n'ai pas d'argent aie pitié de moi et là souvent ils obtiennent la guérison simplement par leur prière personnelle au moment où ils sont en groupe nous avons pu assister au huitième congrès du renouveau charismatique tous les ans soeur Claire Gagné organise cette manifestation religieuse qui accueille des dizaines de milliers de fidèles c'est à cette occasion et grâce à sa présence que les miracles sont censés se produire dans la voiture qui l'a conduit soeur Claire Gagné fait une dernière prière avant de retrouver les milliers de participants qui attendent impatiemment sa venue nous t'en supplions Maman Marie nous te demandons que toutes les personnes qui ne sont pas encore décidées de venir au congrès nous te demandons Vierge Marie d'aller les chercher attire-les à ce rassemblement afin que beaucoup de conversions s'opèrent aujourd'hui oui Maman Marie nous te disons déjà merci merci pour ta présence maternelle nous te demandons d'interdire toi-même à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit pendant ce congrès le temps d'un week-end le congrès religieux accueille quelques 80 000 participants mais une dizaine d'entre eux seulement auront la chance de recevoir une guérison miraculeuse les gens sont tellement heureux de venir à ce rassemblement qui est une période intense d'évangélisation le nombre de personnes augmente chaque année ça répond vraiment à un besoin du peuple de Dieu cette croisade évangélique est un événement incontournable sur l'île tous les haïtiens ont entendu parler des miracles qui sont censés s'y produire chaque année il y a des gens qui marchent pas et puis qui brusquement ils se mettent à marcher ils montent sur l'estrade et puis c'est des choses qui sont vraiment inimaginables impossible à croire mais c'est ça c'est la réalité ils sont là tout infirmes comme ça et puis là ils se mettent à marcher on leur dit marcher et puis ils se mettent debout ces prétendus miracles se réalisent généralement au moment des prières adressées aux malades juste avant un prêtre dirige le ministère de libération une sorte d'exorcisme collectif et si périsse les pécheurs de la face de Dieu et si périsse les pécheurs de la face de Dieu mettez les droits sur les couches en fond de quoi les droits sur les couches en fond de quoi Satan, cesse de tromper les humains créatifs Satan, cesse de l'ir à l'érise cesse de baisse votre âme à la liberté d'érise Satan, attendez-vous tous, Satan rachez-moi la peau, Satan et il doit nous s'éclater et il doit nous s'éclater j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit « Et par la puissance de sa croix ! Je détruis en moi et dans tous les malades qui se recommandent à nos prières toutes les causes de maladie et toute la maladie ! À ce moment-là, une miraculée se fraye un chemin dans la foule pour venir témoigner de sa guérison. Un deuxième miraculeux lui emboîte le pas. Dans un état euphorique, il remercie leur Dieu avec ferveur devant une foule en liesse. Dès que j'ouvre la bouche et que j'annonce cette guérison, parfois la guérison se fait immédiatement. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ceci, c'est comme une flèche qui sort de son cœur transpercé et qui vient sur une personne qui l'accueille. Et là maintenant, dès qu'elle consente à donner cette parole, eh bien le miracle d'amour qu'il voulait faire s'accomplit. Le lendemain, le congrès charismatique fait la une des journaux. Une dizaine de sourds et de paralysés prétendent avoir reçu une guérison miraculeuse. Nous avons suivi un de ces miraculés dans sa famille. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Je m'opéris pendant 22 ans, après 22 ans, tout le bâle m'a allé très bien. Mais c'est en février là, 1er février 2002, mais il y a un problème, même chez nous, il y a un problème là-dedans-chon. Mais il y a un problème quand il y a un médecin qui dit que je vais m'opérer. Quand il y a un fait, ça que je fais là, c'est un soulagement. Je fais une intervention pour soulagement. Soit en Haïti, il n'y a pas de possibilité, c'est d'aller au Dominicani, ou bien c'est là-dedans. Présente lors de la guérison, sa fille témoigne. C'est pas que je ne m'y attendais pas, mais j'espérais qu'un miracle puisse se produire, mais je ne savais pas aujourd'hui si ça allait arriver, oui ou non. Mais quand même, je l'espérais, parce qu'il souffrait beaucoup et ça m'a fait beaucoup de peine. Pierre-Louis nous raconte comment le miracle s'est produit. Pendant la prière de guérison, il s'est subitement mis à danser. C'est alors qu'il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de ses béquilles. Après le congrès, Pierre-Louis est retourné chez son docteur pour faire constater sa guérison miraculeuse. Mais son médecin n'est pas vraiment convaincu. Il a un genou qui est quand même très abîmé et qui, à la longue, va avoir ce qu'on appelle une ostéarthrite. post-traumatique. Mais quand même, là, il est soulagé au point de vue douleur. Donc c'est déjà très intéressant pour lui, surtout que c'est un travailleur, un rude travailleur qui est un conducteur de camion. Là, je pense qu'au point de vue évolution, je trouve que c'est très bien. Cependant, c'est quelqu'un qui probablement devra avoir une intervention secondaire. Un miracle, vous le voyez, plus que discutable. Pierre-Louis ne ressent plus la douleur, bien sûr, mais il n'est pas guéri pour autant. Il va devoir subir une opération du genou. En Haïti, la dévotion religieuse et la quête d'irrationnelles sont telles que même la science rechigne à contester les miracles. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.